De toute façon, il aurait pu provoquer de nouvelles élections un peu plus tard et chercher en attendant un consensus, enfin, de notre manière, par exemple, en nommant un premier ministre qui ne soit pas de son bord, par exemple, pour trouver une voie qui allait dans un sens. Et puis, si ça ne marchait pas, il y avait toujours la possibilité de dissoudre le Parlement. Là, quand même, on est dans la précipitation. Le Brexit a été gagné à la suite de fake news, en disant n'importe quoi sur l'Europe. Et d'ailleurs, maintenant, les Anglais comprennent bien parce que la majorité, maintenant, ne voterait pas pour le Brexit. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est très important, Marine Le Pen, il y a plusieurs années, était pour le Brexit et pour le Frexit. C'est-à-dire qu'elle proposait de sortir de l'Europe. Elle proposait même, il y a longtemps, de sortir de l'euro et de revenir au franc, la monnaie. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501